Bonjour et bienvenue à un peu plus de Tarkov, nous allons parler de Lightkeeper, je l'ai enfin débloqué et je voulais tout simplement vous montrer ma toute première visite à Lightkeeper. Donc c'est assez intéressant honnêtement, c'est le premier pour le moment, apparemment il devrait en avoir d'autres plus tard, mais c'est le premier NPC qu'il faut rencontrer dans un raid et aller lui parler en fait en raid et il va pouvoir vous donner des missions et tout ça, et même les récompenses que vous faites une fois que vous avez fait ces missions là, il va vous donner les récompenses en fait en raid et après il faut s'extraire du coup avec les récompenses, donc c'est assez intéressant en fait ce nouveau système et du coup moi c'est la première fois que je le visitais, donc j'ai enregistré ça parce que là on est en train de regarder une vidéo, je vais vous montrer en fait les endroits d'abord parce qu'il y a aussi une salle marquée où il vous faut une clé en fait pour pouvoir l'ouvrir et tout ça, donc il n'y a pas grand chose honnêtement à l'intérieur, donc c'est un peu décevant, mais je vais vous montrer un peu l'endroit et après à la fin, une fois que j'aurai fini de parler tout simplement, je vais vous mettre toute la conversation en fait de Lightkeeper pour ceux qui sont intéressés, alors évidemment mon jeu il est en anglais, pour des raisons parce qu'honnêtement tout ce qui est Wikipédia en français et tout, ils ne sont pas tout le temps vraiment mis à jour, mais grosso modo ce qu'il vous dit c'est que vous ne partirez pas, vous n'échapperez pas en fait à Tarkov, voilà tout simplement, et c'est assez intéressant parce qu'aussi il parle du fait que des gens l'ont contacté, parce qu'au début il ne comprenait pas, donc Lightkeeper en fait ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas quitter Tarkov et tout ça, et apparemment il y aurait des gens qui l'ont contacté, si j'ai bien compris son histoire, parce qu'en fait il est très vague en fait dans son discours, et maintenant lui aussi il dit plus ou moins la même chose, que vous ne partirez pas en fait de Tarkov, vous n'allez pas pouvoir vous échapper en fait de Tarkov, donc c'est assez intéressant, je me demande qui a vraiment l'a contacté, peut-être que c'est les cultistes, parce que lui techniquement il travaille aussi pour les cultistes, il n'est pas avec les cultistes, il n'a pas de faction en fait à proprement parler lui, parce qu'il y a les rogues, il y a les raiders, il y a les cultistes et tout ça, il y a les scavs, et lui il n'en fait pas partie, mais il a un sniper en fait, cultiste, qui travaille pour lui, qui le protège en fait, donc c'est assez intéressant, je me demande si les cultistes en fait ne sont pas dans l'histoire, enfin bref, en tout cas, c'est le début de l'aventure avec Light Keeper, donc je vais apprendre ça petit à petit au fur et à mesure qu'on débloque les choses, donc je vais vous montrer un peu le raid, alors dès le début en fait je me suis fait, j'ai eu une grosse embuscade en fait de PMC, de PMC au tout début, c'était un peu relou, par contre je dois avouer que le raid en fait en local, vous voyez en bas aussi, c'est en PVE local, Light Keeper, Light House en fait la carte tourne très très mal, je suis à 35-40 FPS grand maximum, quand on est à cet endroit en fait de la carte, donc c'est un peu un problème, honnêtement c'est pas très joli à voir, parce que la vidéo est en 60 FPS, mais à jouer c'est encore pire, donc voilà, je peux pas faire autrement pour le moment, il me faut un nouveau PC, il arrivera un jour le nouveau PC, mais voilà, c'est un peu le problème du combat local pour le moment, de faire des raids locales, j'ai du mal à viser de loin et tout, donc bref. Donc on est tombé sur des PMC au début, et après les avoir tués et lootés, j'ai passé le pont, alors je sais pas s'il faut avoir le bidule en fait dans la main, quand vous passez le pont, parce qu'il y a des clés morts en fait sur le pont, je pense qu'elles sont désactivées automatiquement si vous avez l'objet en fait dans l'inventaire, mais j'ai préféré le sortir, mais voilà, je vais vous montrer l'objet, donc il faut l'encoder, tout ça, il y a une grande quête en fait à faire, par rapport à ça, il faut le faire au camp Rogue, qui est sur exactement la même carte, avec les goons la plupart du temps, donc c'est vraiment la merde, mais vous voyez qu'il est encodé, c'est en verre et tout ça, il fait un bip bip aussi, donc voilà, donc je l'ai sorti, j'ai marché, parce que je sais qu'il y a des gens qui avaient posté sur internet comme quoi si vous sprintez en fait, des fois le jeu a pas le temps d'enregistrer en fait le fait que vous pouvez techniquement passer normalement et sans exploser, donc du coup j'ai voulu marcher, j'avais un peu peur honnêtement, j'avais pas envie de mourir pendant le raid, mais voilà, donc je suis passé, il y a quelques loot en fait sur le chemin, on va un peu avancer vite fait, je vais vous montrer, on va passer en fait le moment où je lui parle, parce que comme ça, comme j'ai dit, je vais le montrer après, donc là c'est quand on ressort en fait après lui avoir parlé, honnêtement c'est assez intéressant, je pensais que c'était un peu bête en fait, le fait qu'il y ait un NPC dans un raid et tout ça, mais au final l'idée en fait est vachement intéressante et surtout c'est assez fun d'être en raid sur une île où vous pouvez pas combattre, parce que techniquement si vous combattez, je sais par exemple si vous rencontrez d'autres PMC et que vous combattez, je sais que vous allez perdre en fait l'accès à Lightkeeper, je suis quasiment certain que c'est comme ça que ça marche, donc c'est dangereux en fait, donc vous pouvez vraiment pas combattre ici et je crois que les boss aussi vont se retourner contre vous, le sniper cultiste. Aussi une chose intéressante c'est que maintenant en fait vous avez, donc vous êtes obligé en fait d'aller dans les missions en fait actives et vous voyez que vous avez maintenant Lightkeeper, donc vous avez une quête de Lightkeeper, donc ça vous pouvez pas le voir autrement, vous avez pas en fait la liste des marchands par exemple, donc c'est assez étrange en fait le système, c'est nouveau techniquement j'ai envie de dire, même si c'est là depuis une petite année maintenant je crois, mais voilà c'est assez spécial, c'est vraiment assez spécial, après l'île est super grande, honnêtement il y a plein de différents bâtiments, j'ai trouvé des coffres DM qui sont plutôt rares, donc ça c'est plutôt sympa, j'ai trouvé de la super eau aussi, super water, c'est le gros bidon blanc, mais il y a beaucoup de choses en fait à fouiller honnêtement, donc quand vous avez l'accès techniquement vous pouvez faire des runs Lighthouse j'ai envie de dire, vous faites des raids juste pour ça, pour aller looter, et vous blindez votre sac en fait, donc vous pouvez trouver quelques petits trucs en fait assez rares, vous voyez là j'ai la super water et tout ça, donc ouais c'est assez sympathique, je vais zapper directement à la marquée, comme ça je vous montre ça et j'arrête de parler, et après je vous mettrai bien sûr la petite conversation avec Lightkeeper, donc la salle est là, elle est en fait au début et c'est une chambre à coucher, vous voyez qu'il y a écrit unlock, et donc c'est la clé que j'avais, parce que je crois que les scavs me l'ont ramené, ou je l'avais trouvé, ou quoi que ce soit, mais je n'ai pas vraiment trouvé de choses intéressantes dedans, donc bon, je ne sais pas si vraiment il y a des grandes chances de récupérer des trucs dessus, mais voilà, il n'y avait vraiment pas grand chose, après ce sont des spawns normalement de choses rares, donc ça pourrait être genre un vase, un chat, je ne sais pas, des trucs comme ça j'imagine, mais voilà, il n'y avait vraiment pas grand chose dans cette salle là, donc un peu déçu de ce côté là, mais encore une fois, vous avez toute l'île à looter, donc c'est plutôt cool, honnêtement c'est plutôt cool, et c'est safe du coup, parce que vous ne pouvez pas combattre en fait sur l'île, sinon il vous arrive des bricoles, vous voyez que j'ai récupéré ça là, le truc qui est assez rare, donc ouais, je vais un peu avancer, donc ouais, je suis sorti avec quelques trucs, il y a plein de balles aussi, il y a pas mal de balles que vous pouvez récupérer, de la BT, j'ai eu de la PA, j'ai eu du M62, j'ai eu du CBJ aussi, donc voilà, c'est sympathique, sans plus il y a aussi des ordinateurs, donc techniquement il y a peut-être des chances d'avoir, genre des cartes graphiques aussi, mais il n'y en a pas énormément, de la vodka évidemment, parce qu'on est en Russie, donc ouais, c'est ok, honnêtement pour un endroit, que vous pouvez en fait looter gratuitement, c'est plutôt sympathique, et après je suis parti, voilà tout simplement, en tout cas ça va être tout pour moi, pensez à aimer la vidéo, ça aide énormément pour le référencement, et dites-moi ce que vous pensez en fait de Lightkeeper, et si vous êtes en train peut-être de faire les quêtes, parce que les quêtes en fait peuvent être très longues, et très compliquées en fait, à faire, et surtout pour le débloquer, dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé, maintenant je vous laisse avec Lightkeeper. C'est-à-dire que vous êtes en train d'avoir, qui est-à-dire ? Qui je suis en ce moment, ce n'est pas important. C'est qui tu et pourquoi tu es ici. Je regarde. Je regarde tous et tous les voyages. Et tous les voyages de mon lumière. Dans notre temps, c'est plus important, c'est qu'il faut avoir besoin d'informations. Informations proviennent des связes. Les связes donnent des possibilités. Oui, c'est possible de changer l'environnement et, comme ça, la réalité. C'est comme ça, la base de l'esprit est de l'esprit. Je ne veux pas juste vivre. Je veux contrôler la vie. Pour l'esprit, oui. Pour l'esprit, oui. Pour l'esprit, c'est autre chose. Nous avons rencontré pour l'esprit. Il y a pas à tous les éviter, il y a pas à l'esprit. Tu as cherché à la rencontre avec moi. Tu m'as demandé pourquoi ? C'est l'esprit de l'esprit. C'est l'esprit de l'esprit, pour l'esprit de l'esprit, c'est l'esprit de l'esprit. Tu ne veux juste vivre. Tu veux contrôler la situation. Tarkov, c'est toi. Tu ne peux pas s'éloignir de soi-même, comme je ne peux pas s'éloignir de soi-même. Pour ce monde, c'est fini. Toutes ces jolies tentatives de l'eau, dans le centre de l'eau, les déchets, 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 tout cela fait à un résultat très concret. Il ne y aura pas de la déchets. Il y aura de l'évolution. Tu ne peux pas s'éloignir de Starco. Tu n'y a pas d'entrée. C'est bon. C'est bon. Je ne comprends pas tout de suite, quand ils m'ont contacté. Nous ne plus plus rien de parler. Tu ne sais pas tout ce temps, ce n'est pas du temps, à propos de cet cloubouc. Il y a des options. C'est bon. J'ai l'air, j'ai l'air. Il y a pas de temps, il y a l'air. C'est parti.